Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé iOS 15.1.1, une mise à jour corrective uniquement pour les iPhone 12 et les iPhone 13. Et si vous n'avez pas cette mise à jour, c'est peut-être parce que vous n'avez pas d'iPhone 12 ou d'iPhone 13 ou tout simplement si vous êtes en version bêta, par exemple en 15.2, bêta 3. Avant-hier, lorsqu'Apple a sorti iOS 15.2, bêta 3, n'a pas précisé si les correctifs concernant le téléphone, puisque c'est ça dont il s'agit dans cette mise à jour, étaient intégrés à la bêta 3. En tout cas, les correctifs devraient être intégrés dans la bêta 4. A propos du poids de cette mise à jour, normalement c'est 300 et quelques mégas si vous étiez en iOS 15.1, si vous étiez dans une version antérieure ou si vous étiez dans une version bêta et que vous êtes revenu à la version au profil normal, vous risquez d'avoir à peu près 5Go de téléchargement. Alors d'habitude, lorsqu'on a une mise à jour comme celle-ci, c'est soit des problèmes de sécurité, soit des mises à jour mineures et c'est le cas dans cette mise à jour, pas de problème de sécurité en tout cas d'après les notes d'Apple, simplement un correctif concernant le téléphone. Apple explique qu'il peut y avoir des coupures lorsque vous êtes en conversation téléphonique. Personnellement, je n'ai pas observé ça sur l'iPhone 12 ou l'iPhone 13 depuis quelques mois, alors sauf lorsque j'avais plus de réseau. Et puis je me suis dit, tiens, je vais regarder dans les commentaires ce que vous me disiez et là aussi, je n'ai rien noté de tel depuis quelques mois. Alors dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous aviez des problèmes de téléphone et si cette mise à jour a corrigé le problème. En attendant, si vous n'avez pas observé ça, peut-être attendez encore avant de faire cette mise à jour, on ne sait jamais, je n'ai pas assez de recul. Pour l'instant, il ne semble pas y avoir de problème particulier, mais soyez peut-être un petit peu patient. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette vidéo, je n'ai pas noté de nouveautés particulières. En attendant, si vous aviez trouvé d'autres nouveautés, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et merci d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur iOS. Sous-titrage ST' 501